Merci, M. le Président. Le premier sujet que je voudrais discuter avec le Premier ministre concerne le fardeau fiscal des Québécois. On se rappellera tous qu'en campagne électorale, le Premier ministre avait été très clair, il s'était engagé à ne pas augmenter le fardeau fiscal des Québécois. Il avait dit clairement, entre autres, que la hausse des tarifs d'électricité qui s'est produite en pleine campagne électorale le 1er avril, la hausse de 4,3 %, il a dit clairement « je m'engage à annuler cette hausse de 4,3 % » et la remplacer par une hausse équivalente à l'inflation, donc autour de 2 %. On connaît la suite des choses, M. le Président. Le premier ministre est arrivé au pouvoir et, un peu comme l'ont fait les premiers ministres avant, ont constaté que les finances publiques étaient moins bonnes que prévu et ont commencé à renier ses promesses. D'abord, il a changé d'idée concernant les tarifs d'électricité. Il les a augmentés de 4,3 %, donc totalement à l'opposé de ce qu'il avait dit durant la campagne électorale. Et on apprend depuis quelques semaines que, concernant les taxes scolaires, il y aura des augmentations de 8 %. Et pourtant, je me rappelle encore il y a quelques mois des députés libéraux qui critiquaient l'approche du Parti québécois parce que, bon, on comprend, là, le gouvernement réduit les budgets des commissions scolaires et donne le choix aux commissions scolaires entre faire des gains d'efficacité dans leurs commissions scolaires ou augmenter les taxes. Et j'ai compris clairement de la part du ministre de l'Éducation que c'était possible pour une commission scolaire d'augmenter les taxes scolaires. On prévoit qu'en moyenne, les taxes scolaires vont augmenter de 8,6 %. Donc, si on prend seulement ces deux exemples, tarifs d'électricité et taxes scolaires, l'augmentation va dépasser l'inflation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le fardeau fiscal des Québécois va augmenter.